J'ai pas lancé la VOD, quel con ! Bon, je refais ma petite intro, donc salut la VOD, donc comme je viens de l'expliquer sur le live, parce que je fais ça en live, donc ceci est la rediffusion, enfin pour vous qui êtes en VOD, et la rediffusion, donc je vais créer ma bannière de chaîne en live, et ça va constituer un petit tuto GIMP pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est l'idée, on part là-dessus, donc voilà, donc on est peut-être parti pour deux heures de live, j'ai listé toutes les playlists que j'avais refait de ma chaîne, j'ai même revu les vidéos qui n'étaient pas en playlist, enfin revu, relu les titres en fait des vidéos que j'ai oublié de mettre en playlist, je referai un tour pour réorganiser mes playlists sur ma chaîne YouTube, quand j'aurai le temps. Mais voilà, là on est parti pour faire l'illustration de ma chaîne avec GIMP, donc j'ai dit, donc on va créer une nouvelle image, toc toc toc, voilà, donc créer une nouvelle image, voilà, attendez, je vérifie juste si tout se recorde bien, la VOD c'est bon, je regarde sur XPIT rapidement, si j'ai des drops, attendez, je prends un peu l'écran, non, je n'ai pas de drops, donc tout marche nickel, on est parti, donc on est parti, donc, ah, voilà, ça c'était parti à perpète les oies, donc j'ai dit au niveau de la taille, donc on a en largeur 2560px pour 1440 pixels, toc toc, option avancée, les PPM, les PPP, voilà, points par pouce, 72, ça fait léger, 72, non, c'est combien qu'il faut, je me souviens que pour un truc que j'avais réalisé, j'avais dû me mettre en 300 PPM, ça c'est la résolution 72 PPP, il me semble qu'on doit être à 300 PPP, pour être bien, pour vraiment être en haute définition, allez, on valide, voilà, donc on a créé notre première image, alors je vais juste me remettre sur le tableau de diffusion, voilà, et donc on est parti là-dessus, donc là, ce que l'on voit là, ça va être l'arrière-plan, donc pour l'arrière-plan, vu que ma photo de profil est actuellement en bleu et blanc, on va commencer à faire un petit dégradé bleu-blanc, comme, donc, on va prendre, par contre, si tout apparaît de l'autre côté, ça va être chiant, je ne sais pas du tout ce que ça donne au niveau de la... au niveau de, comment, de... de la rediff, au pire, je toucherai un petit peu, mais, on va se mettre en radial, on va partir, on va partir d'ici, hop, ouais, voilà, bon, on a un petit fond bleu, comme ça, ça reprend un petit peu ce que j'ai actuellement, en image de... de profil, j'ai mon démoniste, d'ailleurs, qui a malencontreusement disparu, je ne me suis pas connecté sur World of Warcraft depuis trop longtemps, et mon compte a été, bah, effacé pour une activité, donc, il va falloir que je refasse un démoniste prochainement, si je décide à m'en remettre à World of Warcraft, peut-être, peut-être en vidéo, peut-être en vidéo, je me remettrai à World of Warcraft, sous forme de chronique, je ne sais pas, enfin, ça c'est autre chose, donc, et on va tout de suite, donc, on va reprendre, alors, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est vraiment reprendre, quasiment, tout de ma chaîne, vraiment quasiment tout, en partant à droite, de ce qu'il y a de plus ancien, vers la gauche, en fait, ce qu'il y a de plus récent, ça veut dire qu'on va commencer par, ben, j'avais commencé ma chaîne YouTube, par des vieux tutoriels informatiques, qui maintenant sont complètement obsolètes, et du Minecraft, donc, on va commencer, peut-être par mettre un petit tux, pour représenter Linux, voilà, peut-être, quelques petites lignes de code, que je mettrai en arrière-fond, puis, un perso, mon, alors, je ne sais pas si je peux mettre mon personnage de Minecraft, sachant que j'ai même plus le, je ne dois même plus avoir mon skin sur ce PC-là, donc, voilà, on trouvera bien du Minecraft, donc, tux Minecraft, ensuite, on partirait sur l'émission Flash, donc, mettre 2-3 Stickman, 2-3 références à l'émission Flash, que j'avais animé, pendant, pendant, pendant quelques temps, sur ma chaîne, je ne fais plus, mais, pourquoi pas en refaire, ça me plairait bien, ça aussi, ensuite, quelques petites allusions à la Japan Expo, évidemment, j'avais fait 2 grosses vidéos de la Japan Expo, qui font partie des vidéos les plus vues de ma chaîne, donc, c'est obligé que je mette, peut-être, que je ne sais pas, je prenne des screens d'une vidéo, et voilà, Bayon Gone on Evil, Antichumber, qui est pareil, qui est une vidéo qui a eu un peu de succès, Bosson X, qui est une vidéo qui a eu, qui a été, comment, reprise par Bibix, grâce à qui je m'étais fait connaître, en fait, enfin, voilà, donc, il y a Bosson X, qui fait partie des vidéos les plus vues, donc, c'est pour ça, un nouveau mode LOL, un petit, voilà, j'ai fait la playlist aujourd'hui même, parce que j'ai vu qu'elle n'avait pas de playlist, cette série, c'est moi qui joue, enfin, qui m'initie à League of Legends, mais, voilà, je suis un noob en mode LOL, donc, voilà, j'avais fait que 4 épisodes, et, j'étais une grosse merde, et je ne rejouerai plus jamais à LOL, je pense, César 3, Alpha Centauri, Watch Dogs 1, évidemment, même si je suis assez en colère contre Ubisoft, vis-à-vis de Watch Dogs 2, que j'ai commencé à faire, mais, mais le jeu, voilà, m'énerve, donc, et je suis même très en colère contre Ubisoft, enfin, ça, c'est un autre sujet, ensuite, Baldur's Gate, évidemment, Sport, Aventure Galactique, Portal 2, évidemment, Prison Architect, ensuite, pour les 3 plus récents, on aura Shield of Light, San Andreas, évidemment, que j'ai fait, il y a, la version remasterisée, il y a très peu de temps, et, pour finir, vous le savez bien, ma passion du moment, mon coup de cœur, mon jeu coup de cœur, vraiment, depuis, plusieurs mois, depuis bien 4 mois maintenant, même plus que ça, ça doit bien faire 6 mois que j'y joue, Bleach, voilà, Bleach Braves Souls, que je joue sur téléphone, tous les jours, donc, voilà, donc, c'est ce qu'il va y avoir sur ma bannière, donc, un peu d'infos, Minecraft, Flash, App & Expo, BGE, Antichamber, Bosson X, Un Nouveau Mode LOL, César 3, Alpha Centauri, Watch Dogs, Baldur's Gate, Sport, Postal 2, Prison Architect, Shield of Light, San Andreas, et Bleach, voilà, et je verrai bien, à mon avis, déjà, pour caser tout ce beau monde, sur cette bannière, il y a du boulot, donc, on va commencer, donc, je n'ai absolument, aucune image, pour le moment, donc, on va vraiment partir de zéro, j'ai juste fait la liste, de ce que j'avais besoin, sur un fichier texte, enfin, sur un fichier texte tout pourri, donc, on va faire quelques petites recherches, en même temps, je vais essayer de récupérer, par exemple, on va commencer par Tux, donc, Tux, c'est la mascotte de Linux, Tux, c'est, ouais, image, d'accord, quand je tape Tux sur image, en fait, je tombe sur des gars en costard, je ne tombe pas tout de suite, sur le fameux pingouin, le pingouin de Linux, mais bon, voilà, je l'ai sur Wikipédia, apparemment, j'aimerais trouver une belle image de Tux, si je tape Tux Linux, alors, juste une petite précision pour, pour ce, comment, pour ce live, alors, vous aurez, évidemment, bon, le live en basse qualité, malheureusement, 480p, désolé, je ne peux pas faire mieux, vous aurez une rediffusion en HD, ça, vous l'aurez, et, vous aurez même, la version timelapse, si vous ne voulez pas vous taper, toute la création de ce, voilà, de ce fourbi, donc, un timelapse en x16, certainement, que je ferai, je cherche, je cherche une belle, une belle image de Tux, wow, il y a des mugs, avec Tux dessus, wow, c'est beau, ouais, après, après, je vais, ouais, je vais prendre celle-là, et la modifier, est-ce que celle-là, ouais, celle-là est en meilleure qualité, je vais prendre celle-là, donc, afficher le fichier, d'accord, c'est sur un site, où je ne peux pas copier les images, mais si je fais copier l'image, et que dans GIMP, je fais CTRL V, je l'ai, c'est bon, donc, voilà, on va commencer par Tux, alors, donc, vous voyez, en fait, j'ai créé un calque, simplement, et là, je fais vers nouveau calque, et, on va voir, on le déformera, certainement, on va l'intégrer comme il faut, l'idée, c'est vraiment d'avoir un gros fourbi, comme ça, de personnages, en fait, peut-être, qui se dirigent, soit qui font face, soit qui se dirigent, en fait, vers ma photo de, vers ma photo de profil, en fait, vous voyez un petit peu le genre, voilà, par exemple, j'ai envie, c'est que, dans ces alentours-là, par exemple, il y ait Ichigo, avec Zangeetsu à la main, qui a l'air de courir vers le côté gauche de l'image, vous voyez, j'aimerais bien finir là-dessus, en fait, Ichigo, ou un autre personnage de Bleach, que ce soit Itsugaya, ou, voilà, j'aurais bien envie de partir là-dessus, est-ce qu'il y aurait du code, si je tape code libre, sur DocDocGoImage, oui, parce que je ne suis pas sur Google Images, comme d'habitude, euh, non, que de, ah, si, 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 il y a un petit truc là, c'est quoi ça, euh, ça peut être sympa, ça peut être marrant, ça, on dirait du Loua, non, c'est du PHP, ouais, c'est du PHP, ça, ouais, euh, quoi ça, sur développer.com, ça donne quoi ça, non, ok, oui, il ne veut pas, évidemment, hop, euh, copier l'image, hop, euh, ctrl-V, ouais, alors, évidemment, clic droit, faire nouveau calche, hop, ouais, non, c'est trop petit, mais, faut voir, est-ce que je peux, attendez, c'est un tout petit bout de code que je viens de trouver sur internet, voilà, c'est pas grand chose, ouais, non, faut, je pense que, hop, c'est juste une fonction à la, super naze, mais, faut voir si je, si je mets, si je lui mets un canal alpha dans la tranche, il a déjà un canal alpha, euh, hop, hop, je le mets transparent, ah, non, c'est pas ce que je veux, hop, ctrl-Z, ctrl-image, voilà, pour rien sélectionner, genre, voilà, genre, par exemple, si je le mets, comme ça, que je le redimensionne, non, ça me plaît pas, avec les couleurs orange, ça me plaît pas, donc non, hop, supprimer, non, pas le canal alpha, supprimer le calque, voilà, donc en fait, GIMS ça marche un petit peu comme ça, ça marche avec des systèmes de calques, donc ce qui fait qu'en fait, eh bien, mon arrière fond, hop, voilà, c'est un calque, c'est un calque que je peux bouger à volonté, euh, ou alors mon, euh, mon tux, voilà, c'est un calque que je peux bouger, et je le mets, euh, où je veux, voilà, c'est, euh, c'est comme ça que ça marche, c'est, c'est assez pratique, notamment pour superposer des images, et puis, et puis créer un rendu après, euh, voilà, c'est super pratique, après on peut fusionner les, par exemple là, ce que je peux faire, c'est mon tux, une fois qu'il est bien placé, je fais clic droit sur le calque, s'il veut bien, oula, d'accord, ok, attendez, hop, voilà, euh, et je fais fusionner vers le bas, ce qui fait qu'en fait, il va fusionner avec le calque qu'il y a en dessous, et dans ce cas, tux ne fera qu'un avec l'arrière fond, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et donc je ne pourrai plus décaler tux, ou alors il va falloir que je refasse du découpage, de, de la manipulation, enfin voilà, des trucs, euh, des trucs chiants, attendez, je dois voir une image, je dois voir une image qui traîne, euh, si je vais dans, si je fais ça, ouais, ça c'est un, ça c'est pareil, c'est un petit bout de code que j'avais intégré dans un, dans un projet, j'avais besoin de, d'un peu de code, alors par contre, attendez, alors, ce que je peux faire, hop, c'est cacher, voilà, c'est cacher les, ah non, non, attendez, j'ai une autre solution, c'est tac, voilà, je les fixe, comme ça, ah si, je peux quand même les déplacer, euh, donc non, c'est pas ça, parce que le problème de celui-là, c'est que vraiment, pour choper les, voilà, pour choper le calque, c'est un peu, c'est un peu chiant, euh, regardez, c'est très simple, ce que je vais faire, je vais, hop, mettre, le code par-dessus tux, attendez, je regarde un petit peu, ouais, ok, euh, on va partir sur quelque chose, ouais, sur quelque chose comme ça, et là, en fait, je passe tux, hop, au-dessus, voilà, donc l'ordre des calques ici a une importance, vu que ça définit en fait, quel élément est au-dessus de l'autre, voilà, c'est pour ça que ça peut être pratique, voilà, bon, euh, il y a juste un truc, hop, on va juste prendre la gomme, et effacer le titre de la classe, voilà, ouais, c'est bien comme ça, ok, donc déjà, voilà, c'est mon premier petit élément, euh, je vais, je vois, après, pour le moment, je laisse les calques comme ça, et vraiment, je redimensionnerai, euh, au besoin, euh, parce que là, je vois que le tux, évidemment, il est très gros sur la bannière, euh, je le réduirai certainement, pour pouvoir intégrer les autres choses, mais tant que tous les éléments ne sont pas sur mon image, euh, voilà, je préfère tout garder, un peu, un peu comme ça, un peu brut, et je retravaille un petit peu le truc, après, on a, euh, du Minecraft, donc du Minecraft, bon, bah ça, en Minecraft, je peux mettre le logo, euh, je peux mettre peut-être un, un mexicain, je peux mettre, voilà, parce que je pense pas que, attendez, je vais taper MDG de Normandie Minecraft, sur Google Images, enfin, sur DuckDuckGo Images, peut-être que je suis référencé avec mon skin quelque part, euh, je sais pas, euh, le jeu de Normandie Minecraft, euh, non, mais il y a des, screens de l'ancien serveur, dis donc, ah, il y a des mecs apparemment qui ont diffusé des, des screens du serveur à l'époque, ah ouais, ah c'est marrant ça, ok, euh, là, il y a plein de skins, il y a peut-être le mien là-dedans, c'est pas moi ça ? Ah non, c'est, non, je pense que c'est, wow, alors Minecraft honnêtement, j'y rejouerai plus jamais, mais, mais c'est vrai qu'il y en a, ils sont, ils sont balèzes, il y en a, ils sont balèzes sur Minecraft, c'est quoi ça ? D'accord, non, apparemment, euh, mon skin, de toute façon, il est pas sur, peut-être sur Google Images, allez, je vais aller sur Google Images, peut-être que j'aurai un peu plus de chance, est-ce que, euh, le live, ça se passe toujours bien ? Ça a planté, non ? Je vois mal, euh, ça a planté, comment ça se passe ? Attendez, je teste juste, non, je vois le, je vois le bout de code qu'il y a derrière, donc non, c'est bon, euh, donc vous voyez toujours mon, mon, mon Gimp, donc tout ça, ça, ça change pas, d'accord, ok, alors, quand je tape, euh, MDG de Normandie Minecraft sur Google, euh, je tombe sur les, les images de mon, de comment, de ma chaîne YouTube, en fait, enfin, sur les miniatures de toutes mes vidéos de chaîne YouTube, c'est, c'est marrant, et il y a, il y a tout de suite, Byungonon Evil, que je vois, qui, qui peut être sympa, pour les prochaines vidéos, enfin, pour les prochaines, pour les prochaines vidéos, n'importe quoi, pour les prochaines, ah si, il y a moi, mais, euh, pas avec mon skin, comme avait fait Delta, mais, en skin de Doctor Who, euh, non, c'est pas le skin que je voudrais, euh, le bon coin, pourquoi, quand on tape M.DG de Normandie, sur Google Images, on tombe sur le bon coin, j'ai jamais rien commandé, c'est le bon coin, moi, ah, il y a l'image d'Antichomber, super, ah, il y a deux images d'Antichomber, bon, euh, on verra, euh, ça, non, euh, bon, je vais simplement taper Minecraft, et puis, on va trouver un skin de Mexique, tiens, la con, tiens, allez, on va prendre le truc classico, euh, ouais, quoi que non, ça appartient à Minecraft FR, ça, euh, je voudrais pas non plus avoir des problèmes de droit, sur l'image, mais bon, après, on s'en fiche un peu, enfin, on s'en fiche, cette tête, euh, non, c'est pas ce que je voulais, ça date de quand, ça, euh, je peux mettre soumise à droit d'auteur, ouais, ça, je le sais, j'ai pas la date de mise en ligne de cette image-là, euh, prendre une vieille image, attendez, je, 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 d'accord, en fait, c'est pas du tout le, un logo de Minecraft, c'est le logo de, écoutez, hop, voilà, j'ai trouvé ça, euh, ok, c'est des fun arts, apparemment, j'ai pas, ça a été, ouais, ok, ce sont des trucs qui viennent du PlayStation, apparemment, le truc de PlayStation, là, le réseau social de PlayStation, euh, le truc en ligne, euh, apparemment, c'est accessible sur internet, donc, pareil, copier l'image, hop, CTRL V, ouais, il est tout petit, mais, ça devrait le faire, voilà, oh, bien sûr, il faut que je fasse nouveau calque avant, voilà, faire nouveau calque, comme ça, je le déplace, voilà, et on voit tout de suite, par exemple, que Tux, c'est bien trop grand, comparé au personnage que j'ai là, de Minecraft, euh, bon, pour le moment, je le mets là, donc, voilà, donc, ça, c'est la touche Minecraft, même si ça représente énormément, dans le, sur mon, comment, une grosse partie, en fait, de ma chaîne YouTube, Minecraft, euh, ensuite, on a Flash, alors, Flash, euh, il y a énormément de références, euh, quand je dis Flash, c'est l'émission Flash, que je présentais, hein, l'émission sur les jeux Flash, euh, alors, on a du Stickman, on a, foodie.net, hein, notamment, foodie.net, c'est une des vidéos, voilà, qui, qui avait plus marqué l'émission Flash, c'était les pires jeux du, de mon émission, et évidemment, voilà, s'il y a le pire, il y a également le meilleur, j'ai marqué également dans ma liste, back to back, c'est que je pouvais faire une référence, à back to back, qui était le, le dernier jeu Flash, je crois que j'avais présenté, et qui était juste, euh, épique, c'était le tout dernier, je crois que j'avais présenté, non, c'était le dernier de l'épisode 1, euh, c'était le premier de la saison, le dernier de la saison 1, c'est ça, back to back, c'était le dernier épisode de la saison 1, il me semble, truc, j'avais mis, oh, j'avais tourné au moins 8 heures, pour faire une vidéo d'une heure, mais j'avais tourné au moins 8 heures, je crois, bon, euh, d'affilée, euh, là, euh, ouais, donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir, pareil, euh, je vais retourner sur DuckDuckGo pour ça, hop, donc si je tape, euh, Flash, euh, pas Flash Player, ouais, non, mais le problème, c'est que si je vais taper Flash, Flash Game, Flash Games, est-ce que je vais avoir quelque chose en image qui peut être, euh, sympa ? lol, j'ai Flash Gordon dans un jeu Flash, c'est marrant, c'est Flashception, voilà, voilà, euh, non, on retombe sur du Classico, sur du Pac-Man, sur des Tower, des forces célèbres, en Flash, euh, ouais, euh, ça, c'était de très mauvais goût, il y a des images de très mauvais goût, hein, sur, également, c'est, waouh, c'est pas obscène, mais c'est de mauvais goût, quand même, je vais laisser taper la recherche, Flash, sur Google, euh, sur DuckDuckGo images, Pandemic, évidemment, ah oui, Pandemic, c'était aussi un gros jeu, ça, euh, en Flash, c'était aussi un très bon jeu, Minecraft en Flash, tu déconnes, ah oui, la toute première version, à la con, ouais, là, la toute, toute première version, de Minecraft, qui était, qui était jouable sur navigateur, ça, ouais, un Tower Defense, encore à la con, ok, alors, il y a des, il y a des Sims Meetings aussi, alors ça, je comprends pas la terrain de ces jeux, les Sims Meetings, alors ça, non, alors j'ai tapé Foudi, on va taper Foudi, euh, Foudi.net, sur DuckDuckGo images, évidemment, voilà, je vais dire, le, 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 QWOP, voilà, écoutez, j'ai une image, elle est juste géniale, voilà, en 720p, euh, attendez, j'attends jusqu'à ce qu'elle soit, voilà, j'attends jusqu'à ce qu'elle soit de bonne qualité, voilà, copier l'image, hop, regardez, euh, oui, logique, faire un nouveau calque, voilà, voilà, cette image est nickel, alors, on va, on va la retravailler, on va retravailler un petit peu cette image, parce que je veux pas, euh, de la, de toute l'interface, je veux juste le personnage, donc, c'est là qu'on va retoucher un petit peu à l'image, donc, je vais juste zoomer un tout petit peu, hop, voilà, et, euh, en fait, ça, c'est la petite baguette magique, alors ça, c'est un truc super, ça va me permettre, en fait, de sélectionner, toute une couleur, ou, voilà, toute une parcelle de couleurs, hop, est-ce que je peux, voilà, non, non, là, j'ai pris la chaussure avec, donc ça va pas, voilà, hop, ah oui, alors, si, il a le canal alpha, donc c'est bon, voilà, voilà, on va, hop, agrandir la taille du, du, voilà, je vais effacer, tout ce qui me plaît pas, je vais effacer en grosse partie, ça, je devrais, hop, utiliser le turn, voilà, voilà, je détourne déjà en grosse partie, je fais bien les coins pour pouvoir, hop, voilà, et là déjà ce que je peux faire, c'est calque, découpage automatique, voilà, ce qui me permet de voir que il doit y avoir un pixel qui se balade encore là-bas, alors, hop, voilà, pareil, calque, découpage automatique, voilà, donc, pareil, hop, hop, j'appuie sur contrôle pour pouvoir sélectionner davantage, voilà, toute la partie verte, je sélectionne, ok, 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 donc, voilà, donc, parfois, il faut, voilà, il faut, il faut, il faut un petit peu de patience, un petit peu de, bon, ok, si je supprime ça, déjà, voilà, on y voit déjà un peu plus clair, hop, là, c'est parti là, donc, en fait, comment ça fonctionne, alors, voilà, par exemple, j'appuie sur le vert, hop, ça va me sélectionner le vert avec un seuil, c'est marqué à gauche, de 15, de 15, ouais, en gros, 15% de, de vert, voilà, mais si je déplace ma souris, hop, vous voyez que le seuil se déplace, je, je peux aller comme ça assez, assez loin, donc, mais si je sélectionne tout, voilà, je vais sélectionner toute mon image, en fait, il y a un seuil, en fait, de tolérance de, de la couleur sélectionnée, voilà, par exemple, vous voyez, j'ai du rouge, j'ai du orange, à 24, avec un seuil de 24, alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais avec un seuil de 24, voilà, je prends le rouge et l'orange, donc, ça, voilà, ça permet, voilà, par contre, si je réduis, pareil, si je vais donc à gauche avec ma souris, voilà, je vais prendre vraiment une couleur bien précise, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, le pinceau magique de Gimp, bon, si je supprime, ouais, bon, on va faire un truc, la pipette, elle est où, on va prendre cette couleur-là, on va prendre le pinceau, et, hop, on va faire ça comme ça, et on va re-sélectionner toutes les, voilà, toutes les parties, qu'on n'a pas été sélectionnées, hop, voilà, bon, on va devoir préciser un petit peu avec le, avec le pinceau, mais, ça devrait le faire, avec le, hop, hop, donc, je vais me remettre en smooth, avec une taille un peu plus petite, voilà, et on va juste refaire un petit peu de précision, comme ça, au besoin, si on a besoin d'être encore plus précis, on peut zoomer, sur l'image, hop, voilà, je vais juste prendre la loupe, zoomer un peu cette partie, voilà, et donc, hop, je vais me mettre quand même, hop, et on a vraiment tous les outils qu'il faut, pour pouvoir, maîtriser les images, enfin, voilà, manier notre image absolument, comme on veut, hop, donc, je reviens, du blanc, si possible, valider, voilà, on va, hop, redézoomer, voilà, et donc, on a, et, juste, à titre comme ça, pour vous montrer, pour vous, attendez, je regarde juste le chat, je regarde un petit peu, hop, voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec notre image, par exemple, là, j'ai un outil, hop, pour pouvoir, ouais, alors évidemment, hop, voilà, pour pouvoir redimensionner, à volonté, mon image, bon, hop, je vais annuler, alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'interface qui bug, ça doit être avec le logiciel de capture que j'utilise, ou, si c'est, comment, si c'est, explique qui fait planter le, vis-à-vis du fait que ça capture, souvent que je ne sais pas, mais j'ai l'interface qui galère un petit peu, tuc, d'habitude, ça ne me fait pas ça, voilà, je peux également, si je veux, hop, faire une rotation de l'image, voilà, si je veux, voilà, je peux même, alors, attendez, je vais essayer de le remettre dans la même position, voilà, qu'avant, mon point de rotation, c'est cette petite croix-là, hop, si j'ai envie, par exemple, de le faire pivoter uniquement, euh, en prenant un point de référence, par exemple, son genou, hop, je vais faire pivoter, mais vous voyez, le point de rotation, c'est son genou, voilà, vous voyez, je peux faire tout un tas de petits trucs comme ça, alors ça, par exemple, la rotation, c'est super pratique, c'est si vous voulez faire de l'animation, euh, vous faites plusieurs images, vous faites plusieurs images comme ça, avec un personnage, et en fait, c'est toujours le même calque que vous faites pivoter, translater, euh, voilà, comme vous voulez, attendez, excusez-moi, voilà, un chat qui voulait sortir, euh, voilà, voilà, ça peut être super pratique aussi pour faire de l'animation, il y en a qui utilisent Gimp aussi pour faire de l'animation, même si à la base, c'est juste un logiciel de dessin, euh, pas, je dirais pas basique, parce que honnêtement, il propose de faire énormément de choses, ce logiciel, euh, donc, hop, annulé, je veux le garder tel quel, quoi que je le ferais peut-être un petit peu, pivoter, ouais, je vais juste le faire, voilà, par exemple, si je veux le faire pivoter un tout petit peu comme ça, vous voyez, hop, voilà, je fais rotation, voilà, puis là, il a pivoté, et là, j'ai qu'à faire calque et découpage intelligent, et le calque est bien aux dimensions de, euh, de mon personnage, même si j'ai l'impression qu'il y a encore des pixels qui se baladent, mais bon, hop, non, c'est pas ce que je voulais, hop, voilà, c'est le calque que je voulais, donc, le truc, c'est que voilà, par exemple, si je clique dans le transparent, en fait, je vais prendre le calqué derrière, ça, c'est un petit peu bête, à Gim, voilà, j'ai cliqué dans le transparent de mon calque, et résultat, je prends l'arrière, alors, ctrl-z, quand c'est comme ça, c'est pas, c'est pas difficile, c'est comme dans tous les logiciels, alors, euh, donc, euh, j'aimerais une petite référence à Back to Back, quand même, c'était un des jeux que j'avais le plus aimé dans l'émission Flash, euh, ça, Exit Path, aussi, Exit Path était un excellent jeu, voilà, si je fais Back to Back, euh, dans DocDocGo Image, est-ce que je tombe, sur le jeu, ouais, je tombe sur le jeu, mais, hum, euh, c'est pas réellement exploitable, ah oui, alors, ah oui, alors, il y a un autre jeu qui est sorti aussi, si vous avez aimé Back to Back, il y a un jeu qui s'appelle Back to Back Commander, euh, mais là, c'est pas réellement le même gameplay, c'est un système de jeu de cartes, en fait, c'est un peu compliqué, ça c'est compliqué, mais, euh, c'était un jeu que j'avais bien aimé aussi, euh, je pouvais bien éclater, je l'avais pas fait en jeu, je l'avais pas fait en vidéo, mais, mais franchement, j'avais kiffé, mais au bout d'un moment, la difficulté devenait vraiment trop, wow, quoi, Back to Back, c'était qui les développeurs de Back to Back, je l'avais dit à la fin, euh, c'est des russes, je crois, à la base, euh, Back to Back, si je tape, si je tape, Game, euh, ok, aucune image sur DuckDuck, sur DuckDuck Go Images, donc, j'allais sur, euh, Google, Ok, apparemment, il y a un truc de NBA, qui s'appelle Back to Back, enfin, je sais pas si c'est un, je sais pas, je vois Back to Back, et je vois, je vois des joueurs des Lakers, euh, c'était qui, euh, il y avait eu aussi un, un espèce de, de micro scandale, parce que le, enfin, je sais pas, ah, là, il y en a une belle, là, j'en ai une belle, mais est-ce que, je sais pas vous, moi j'ai la musique de, ah oui, ça, celle-là, celle-là, elle est énorme d'images, je vais prendre celle-là, attendez, juste, bah en fait, je crois que je vais simplement lancer le jeu, en fait, je vais lancer le jeu et faire un screen, euh, donc, dans, tout, euh, voilà, sur Armour Game, euh, normalement, j'ai coupé le son du, de mon ordinateur pour Xplit, normalement, vous devriez pas avoir la musique qui va se déclencher, mais je vais juste lancer l'écran titre, voilà, l'écran titre, et, euh, faire un screen, et après, intégrer le screen à GIMP, ah ouais, mais là, c'est chiant, j'ai le logo, ouais, quoi que le logo d'Armor Game, je vais pouvoir l'effacer, c'est pas un problème, attendez, je vais voir si je peux pas avoir un, ok, 14 secondes de chargement, euh, attendez, sinon, je vais lancer la recherche sur un autre onglet, pour voir si je peux, euh, si je peux l'avoir ailleurs que Armour Game, zut, ah ouais, par contre, ça a gueulé dans ma chambre, par contre, euh, back to back, ministry, c'est quoi, ministry, non, je peux l'intégrer tel quel, euh, oh putain, cette musique, oh, best game ever, les mecs, euh, ah, ça me donne envie, d'un envie d'y rejouer, clairement, oh, cette putain de guitare électrique, les mecs, bon, impression système, bah écoutez, et, vous allez peut-être pas l'entendre, et moi, je vais la mettre un tout petit peu en arrière-fond, pour moi, parce que, honnêtement, je la kiffe, euh, ouais, mais non, ah, ok, euh, oui, logique, alors, attendez, euh, vers nouveau calque, voilà, le problème, c'est que j'ai, euh, j'ai tout mon, c'est que j'ai mes deux écrans qui se sont, alors, moi, je veux juste la partie de gauche, euh, attendez, hop, voilà, parce que j'ai mes deux écrans, évidemment, qui ont été pris, hop, voilà, ça, ça dégage, voilà, et on va juste essayer de garder ce personnage-là, le, le, le lance-flammes, là, honnêtement, même l'image est classe, quoi, ce, ce jeu, est juste énorme, si vous avez l'occasion, et en plus, il est sur navigateur, il est gratuit, euh, j'ai envie de dire, éclatez-vous, quoi, attendez, je regarde un truc, euh, attendez, je regarde un truc, ouais, c'est bon, ok, excusez-moi, je vais peut-être couper à ce niveau-là, pour éviter d'avoir un more game, là, hop, alors, euh, je vais couper également au niveau du Twitter, là, hop, 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 ah, j'avais envie de garder, alors, euh, pour le moment, on va garder ça, on va retravailler l'image, bien entendu, après, euh, mais pour le moment, je vais garder ça, donc, c'est pour désélectionner tout, c'est-à-dire que là, j'ai absolument plus rien de sélectionné, voilà, petit raccourci clavier, parce que si je fais CTRL-A, je vais sélectionner tout ce qu'il y a dans mon calque actif, et si je fais CTRL-MAGE-A, je désélectionne tout, comme ça, comme ça, j'ai eu des drops, qu'est-ce qu'il s'est passé, j'ai eu des drops, c'est quand j'ai lancé le jeu, c'est ça, c'est quand j'ai lancé, eh, j'ai presque rien fait, et, comme quoi, Gimp, voilà, c'est un gros truc, euh, ça fait une heure déjà que je tourne, bon, bref, euh, il faut voir, je ferai peut-être ça sur plusieurs lives, parce que c'est vrai que là, là, ça fait trois quarts d'heure que je tourne, euh, je réfléchis comment je peux manier ça, alors déjà, j'ai envie de retourner l'image, donc pour retourner l'image, c'est pas compliqué, j'ai un petit outil, l'outil de retournement, euh, avant ça, je vais faire calque, découpage automatique, hop, voilà, comme ça, euh, ça veut dire que back to back, déjà, je vais le, bah, je vais supprimer le nom, hein, vu qu'il est à l'envers, je sais pas si je garde, en fait, le personnage avec les canons, l'ennemi avec le canon, il est classe, quoi, bon, je vais juste déplacer un petit peu, voilà, et je vais zoomer un petit coup, alors, par contre, là, il y a un petit problème avec cette image, là, vous voyez, c'est que, bah, tout est quasiment de la même teinte, en fait, vous voyez, il y a du jaune, il y a du orange, il n'y a pas de couleur vraiment, il n'y a pas de coupure nette, en fait, entre les couleurs, donc là, l'outil, à mon avis, l'outil, de, magique, va galérer un petit peu, à mon avis, bon, écoutez, apparemment, pour le moment, ça va, ouais, pour le moment, oh, là, 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 j'étais un peu trop loin, ok, ok, on attend, ça a l'air d'être nickel, pour le moment, hop, je vais prendre l'outil de sélection, pour juste les, les quelques trucs qui, voilà, les grandes zones, les grandes zones comme ça, j'ai pas, hop, c'est pas ce que je voulais, en fait, il a bougé, il a changé mon outil, hop, 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 ok, et donc là, si je fais, ah, il a tout, il a tout bougé, attendez, ok, là, on est bon, attendez, je recommence juste la sélection, pourquoi j'ai fait contrôle, au milieu de majuscule, moi, n'importe quoi, voilà, ça, je supprime, voilà, j'ai déjà un calque, un peu plus, un peu plus, nickel, hop, ici, je vais effacer, ici aussi, hop, là, vous voyez, j'ai fait le con, un petit coup de contrôle Z, et on n'y voit plus rien, ok, la petite fumée là, je vais la laisser, ouais, honnêtement, honnêtement, cette image, j'ai classe, c'est badass, quoi, et même le décor, je n'ai pas envie de le défoncer entièrement, quoi, j'aurais plus envie de couper un petit peu, et laisser un petit peu tel quel, parce que le ciel était vraiment trop, mais j'ai l'impression vraiment que le sol, ça va, enfin le sol, qu'est-ce que je sais, si je supprime le... j'hésite, au pire, je pourrais faire contrôle Z, je vais, ouais, je vais sélectionner, je vais sélectionner le tout, le tout, tout le décor qui est en question, le supprimer, et on va voir un petit peu, où ça nous mène, alors là, vous voyez, j'ai un problème, c'est que le flingue a été sélectionné, ouais, le flingue a été sélectionné, quand j'ai sélectionné le tuyau, là, donc ça pose problème, ok, ok, donc ça c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon, c'est la partie du décor, c'est la partie du décor, ça veut pas, ouais, alors vous voyez, le problème, c'est que voilà, là j'ai l'arme, qui a été en partie sélectionnée, et que je veux pas de ça, enfin je veux pas qu'il y ait des trous dans l'arme, donc dans ce cas, je fais contrôle, en fait je fais contrôle, et je sélectionne les parties que je veux désélectionner, simplement, donc ça c'est simple, en fait il faut juste connaître les contrôles, quand on utilise GIMP, donc voilà, donc toute cette partie là, après, voilà, je peux, après, voilà, hop, voilà, toute cette partie là, je les, et comme ça, il me reste juste les flammes, encore un peu de décor que je vais virer, mais au moins, voilà, là, oh, il y a un peu trop, hop, 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 là je risque de sélectionner des flammes, un peu trop de flammes, là-bas, c'est une montagne, là, j'ai encore une partie de la, hop, GIMP, là-bas, ça va, GIMP, j'ai énormément les formes, donc on peut vraiment sélectionner un petit peu, ce qu'on veut sans risque, là, par exemple, j'ai un petit, oups, je ne sais pas ce que je voulais, ah ah, attendez, parce que là, j'ai une partie qui est sélectionnée, et qui ne me plaît pas, ouais, alors, peut-être pas à ce niveau-là, mais, voilà, c'est que là, j'ai une partie, alors, j'aime bien, c'est me servir également du rond, parce que le rond, me permet, voilà, d'avoir vraiment, qu'est-ce que j'ai fait, ouais, c'est bon, voilà, comme ça, j'ai dé-selectionné la partie de l'arme que je voulais garder, oups, oh là, attendez, ok, hop, et là, je fais contrôle, moins, de toute façon, je vais garder le zoom sur cette partie-là, c'est sur cette partie-là que je travaille, voilà, voilà, j'aime bien bosser, vraiment, voilà, faire vraiment le tour, en fait, avec la baguette magique, et l'intérieur de la zone, en fait, la repasser, soit au cercle, pour être vraiment précis, soit simplement, avec le carré sélectionneur classique, qu'on peut trouver également sur Paint, donc voilà, hop, mais avec le rond, voilà, ça permet vraiment d'être précis, et avec la baguette, je vais juste essayer de sélectionner, cette partie-là, que j'aimerais bien sélectionner, ouais, c'est cela, un petit peu, nickel, ouais, juste un petit peu, un petit peu de ça, voilà, et si je supprime ça, bing, voilà, ça c'est nickel, ça c'est beau, vous voyez là, ça me permet en fait, d'avoir vraiment, le casque, à la limite du casque, du personnage, et de son torse, hop, je vais pouvoir supprimer, les traits qu'il y avait, juste avant, le cercle, ça permet vraiment, d'être assez précis, quand on veut vraiment, dégager une zone, irrégulière, en fait, c'est plus précis, qu'en fait, la sélection carré, classique, et c'est pour ça, que j'aime bien, voilà, là par exemple, vous voyez, j'aimerais supprimer, cette partie là, mais sans, hop, donc je vais prendre, hop, voilà, je peux même, le moque un petit peu, hop, voilà, ça me permet vraiment, d'être précis, et on apprécie, là, ça fait un peu carré, par exemple, vous voyez, alors je ne sais pas trop, comment on peut faire, on va déjà sélectionner, je vais vraiment garder, limite, que les flammes, en fait, ah, donc là, les flammes ont été sectionnées, donc ça ne me va pas, hop, là, il y a un petit bout de métal, qu'on voit, un petit bout de métal rouillé, hop, on va le supprimer, voilà, est-ce qu'on peut, ouais, voilà, puis ça, voilà, on va reprendre le cercle, et puis là, on va sélectionner tout le contenu, ouais, alors, attendez, parce que là, il y a des flammes, il y a des flammes que j'aimerais garder, ouais, en soit, ça, ça dégage, voilà, donc là, ça, c'est moche, on vire, et puis là, hop, on va supprimer cette partie-là, qui est dégueulasse, pas même, attendez, si j'étends un petit peu, ouais, toute cette partie-là, voilà, comme ça, on a vraiment, normalement, si je dézoome, bon, il reste aussi, mince, attendez, hop, je suis perdu, voilà, voilà, donc là, on a vraiment notre personnage, qui, avec ses flammes, et on a réussi à détourer, en fait, toutes la, toutes les parties, qui nous, voilà, qui nous posaient problème, alors à voir, si je supprime, voilà, comme là, je peux choisir, soit de garder uniquement les flammes, et de virer, en fait, les canons, et donc le monstre, qui a derrière, ça, je peux très bien le faire, avec la même méthode, je détoure simplement, les parties que je veux supprimer, mais voilà, on a, là, on a gardé, les mafropes, attendez, si je fais, est-ce que je peux, comment je pourrais faire, pour vous montrer l'image originale, mais voilà, on a bien détouré le truc, là, il ne me reste plus qu'à détourer derrière, derrière le personnage, et puis, c'est bon, on est bon, je vous dis, à voir, si je, si je supprime l'ennemi, on va voir comment ça s'annonce, mais, si je supprime l'ennemi, ou si, je peux même l'intégrer dans un personnage, après, on ne sait jamais, qu'est-ce que j'ai après, par exemple, j'ai BGE, si j'ai un garde alpha, qui peut se placer juste devant, vous voyez, juste devant ici, c'est gagné, c'est, 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 c'est bon, comme ça, ben, ben voilà, c'est ça, à la GIMP, je m'éclate avec ce logiciel, honnêtement, je ne sais pas si vous m'avez déjà vu, enfin, si vous avez déjà vu les photos troll, que je fais sur Facebook, mais il m'arrive souvent de troller, voilà, des amis, gentiment, mais voilà, je modifie leurs photos de profil, avec GIMP, voilà, je les mets en PLS, c'est trop ça, bon, alors là, il va falloir chômer fiant, ouais, c'est bon, je peux, oula, voilà, là, parfois, ça prend un peu trop, c'est pas trop mal ça ? non, il y en a trop, 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 ouais, oula, ouais, j'ai eu peur d'avoir trop pris, mais non, je peux supprimer un peu moins,